Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un module d'un nombre complexe et comment le calculer. Déjà, on va voir la définition. C'est quoi le module d'un nombre complexe ? Donc, soit Z, le nombre complexe Z égale A plus IB, M le point d'affixe Z. Affixe, ça veut dire en quelque sorte coordonnée, mais dans le plan complexe. Vous voyez, A le point Z ici, donc le point M qu'il y a pour affixe Z. Donc, A plus IB. Donc, c'est quoi le module ? Le module d'un nombre complexe qu'on note Z entre barres, entre deux barres ici. Donc, le module de Z, c'est la distance entre l'origine et le point M ici, qu'il y a pour affixe Z. Donc, ça se calcule. En fait, on peut calculer cette longueur-là. C'est la longueur en rouge, le module. Ça se calcule avec le théorème de Pythagore. Tout simplement, on a un triangle rectangle ici. Là, c'est A, la longueur. Là, c'est B. Donc, par le théorème de Pythagore, on trouve que la longueur rouge est égale à la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, A, c'est la partie réelle du nombre complexe. Et B, c'est la partie imaginaire du nombre complexe. Donc, le module de Z, c'est une formule à connaître par cœur. C'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, on va faire un exemple pour voir comment on calcule ça dans un cas concret. Donc, voici un exemple. On va essayer ici, dans cet exemple, de calculer le module de 1 plus racine de 3i. Donc, on identifie c'est quoi A, c'est quoi B. Donc, A en rouge, ici, c'est 1. B, c'est la racine de 3. Donc, on utilise la formule racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, ça donne racine carrée de 1 au carré plus racine de 3, le tout au carré. On calcule ça. Donc, A au carré, ça fait 1. Racine de 3 au carré, la racine carrée se simplifie avec le carré. Il n'y a plus que 3. 1 plus 3, 4. Et donc, racine de 4, ça donne 2. Donc, voilà, on a trouvé le module. Donc, c'est assez facile quand on connaît la formule. Alors, qu'est-ce que ça représente géométriquement ? Donc, on peut regarder. Donc, 1 plus racine de 3i, on le place sur le plan ici, sur le plan complexe. Donc, 1, c'est la partie réelle. Donc, on le place sur l'axe des réelles, sur l'axe des abscisses. Racine de 3, on le place également, c'est petit b, c'est la partie imaginaire. Donc, on le place sur l'axe des imaginaires purs ici, sur l'axe des ordonnées. Donc, du coup, là, on a le point qui est pour affix 1 plus racine de 3i. C'est quoi le module ? Eh bien, c'est la distance entre ce point-là et l'origine. Donc, du coup, ça représente la longueur envers ici. Donc, le module ici, c'est 2.